bonjour à tous c'est big boss on se retrouve pour une nouvelle revue vidéo aujourd'hui consacré à un ultimate nexonite et c'est lavaria enfin ultimate lavaria je vais y arriver et comme vous pouvez le voir 3 nex au pouvoir le socle les ultimètes quoi et donc je ferai en ultimètes ces prochains je vais pas dire temps mais ces jours je vais faire à ron mais je n'aurai pas le comment dire le carton car c'est un ami qui me l'a donné et c'est pour ça que je vous aurais pas fait les les revues les live construction donc je vous ai démonté pour faire une revue mais j'allais pas tout 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 démonter quand même parce que franchement la live construction c'est le soit le style de déballer le truc la surprise et tout ça c'est la live construction après la revue aussi on regarde ce que c'est et le vite fait c'est ouais bon c'est juste ça voilà donc voilà alors à ron je m'en excuse j'aurai tout sauf malheureusement le mode d'emploi car je crois qu'il l'a perdu en tout cas il me l'a pas donné les cartons ben il l'avait jeté donc je ne pourrai pas et je m'en excuse donc on va commencer avec l'emballage en fait la 1 1 d'une brique lego les applications voilà rien de super intéressant le mode d'emploi comme ici avec les trois nex au pouvoir référence 70 335 hop donc là en une ouais on va dire ouais en 17 étapes quoi ouais on a 16 17 18 ouais 19 étapes quoi là là il faut installer l'application construire le truc et jouer voilà ça c'est le 1 2 3 là pour l'application le jeu disponible sur itunes store donc à store et le google play là une pub pour les ultimates là la liste de tous les personnages le lego club la liste des pièces et la gagne donc on commence avec la varia je vous faire focus focus voilà donc comme ceci je vais faire sans le la cagoule voilà comme ça imprimé avant et arrière et la deux expressions une expression méchante un peu souriante il a carrément un diabolique première modification et je vais faire plus bas première modification qu'on peut faire je m'excuse j'ai plein de chenilles donc oui la première modification qu'on l'on peut faire sur la varia c'est de lui mettre des ailes et voilà donc des ailes de chauves souris de tima 2014 2013 pardon 2013 ou 14 je suis je sais plus deuxième modification son bouclier qui est différent de celui des chevaliers comme vous pouvez le voir pas déjà une énorme et petite différence là on ne peut pas accrocher de tenons tandis que ceux des chevaliers on pourrait donc voilà après on va faire les nex au pouvoir non pourquoi j'ai fait ça on va commencer avec beetle bomb bomb d'insectes je vais vous faire le focus parce que ils étaient voilà le deuxième incinerate ou incinération voilà et venom bite morsure vénimeuse tout ça et bien un diabolique voilà et si vous pouvez vous dire peut-être à quoi ça nous sert on s'en fout que juste montrer ouais comme ça voilà et bien non car l'application je crois qu'elle marche aussi si je vous montre simplement à l'écran donc là je vous ai montré à l'écran si vous avez un deuxième téléphone comme ça vous avez l'application vous scannez votre téléphone sur pause et normalement ça devrait fonctionner donc la varia j'ai un de ces chenilles et voilà vous m'excuserez juste pour ceci ouais j'ai perdu le socle de la varia donc dans première modification de la varia enfin première deuxième troisième on va dire plutôt bien vous pouvez lui mettre aussi des jambes voilà voilà vous avez des jambes voilà vous pouvez mettre des autres jambes un peu plus complexe comme ceci alors pour incinération on va lui mettre son bouclier ah oui éviter le petit socle donc pareil pour presque tout le monde mais donc vous avez ça pour accrocher comme ceci le bouclier là pour le personnage avec quelques différences donc voilà je le met comme ceci car je vais rajouter des choses donc les jambes je sais pas je vais mettre là voilà non je vais pas les mettre là on va les ranger en attendant ouais donc en fait je me suis trompé on doit pas faire incinération premier on doit faire beetle bombe bombe d'insectes mais c'est le transparent et on a une lance un peu dur à crocher après sur son socle avec la lance donc comme ceci et c'est un peu dur à montrer tout ça avec le noir là ça se voit pas super super enfin voilà après on enlève sa lance son ex au pouvoir ce sera incinération incinerate donc incinération et avant c'était bombe d'insectes le celui là avec celui là qu'est ce qu'on met on a une arbalète voilà que je vais lui mettre comme ça voilà une arbalète donc qui lance des tenants avec ceux ci je vais pas vous montrer tout de suite je vous montrerai sûrement à la fin et une petite caisse avec avec des tenants à l'intérieur ça fait un peu les réserves de munitions donc voilà pour incinération voilà voilà j'ai enlevé le bouclier sans le faire exprès et après vous mettez le bouclier vous allez en fait lui mettre simplement un serpent dans la main voilà simplement tranquille la meuf elle tient des serpents et voilà j'arrive pas très bien en gros ça donne ça j'ai essayé de le mettre là mais je vous promets rien car ça promet donc comme ceci voilà et vous avez un deuxième serpent voilà ici vous êtes censé mettre comme ceci je vais enlever tout ce bordel ici je sais que j'ai dit que c'était plus grand et ça je vais juste le pousser bon voilà là le deuxième serpent et si vous voulez savoir c'était juste le sky shark voilà je vais construire bientôt ça c'était un pote qui m'a donné le sien enfin qui m'a prêté le sien pour juste voir comment faire et tout ce qui me disait ouais vas-y je te le file je vais lui le rendre quoi simplement parce que je veux faire ma live construction et j'ai réussi à me le procurer je vais vous le sortir ce week-end normalement et pour demain normalement je vous sors à ron normalement voilà alors comme ceci et du coup on va lui enlever ça on va lui remettre le le premier donc beetle bomb donc bombe d'insectes avec sa lance comme ça donc oui le socle ici vous accrochez les serpents je me suis juste trompé de sens à la construction quand il me l'a donné il s'est trompé voilà et je tiens à lui le dire quand même donc comme ceci oui je sais une fois à l'endroit il fallait ici pour mettre ceci et en fait le tenon ne sert à rien strictement rien je ne sais pas pourquoi mais on met rien on met ici les tenons ici l'arbalète et ici le nex au pouvoir et la varia comme ceci avec ses jambes à côté donc je sais pas je vais mettre ses jambes ici car c'est bête de les avoir à côté au moins comme ça c'est tenu c'est bordélique mais c'est tenu donc voilà pour ultimètes la varia allez salut à tous et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas à les poser j'y répondrai avec plaisir salut